Alors pour vous parler de la relation du musée de Bretagne, tout simplement des champs libres, puisque les champs libres, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, à Rennes-Métropole, c'est un équipement un peu hybride qui comporte une bibliothèque, un musée d'histoire et de société, un centre de découverte scientifique et puis un certain nombre de services. Pour vous raconter cette histoire, je vous dirais que, effectivement, c'est une histoire qui dure depuis un certain temps, cette relation à une communauté de Wikipédien. Cette relation a été faite d'observations, de méfiances, parfois un peu de séduction réciproque, pour aujourd'hui, effectivement, établir une relation dans un mode un peu donnant-donnant. Alors, pour redresser un peu d'où on part, les acteurs un peu de cette histoire-là, c'est effectivement, déjà dans un même espace, comme je vous disais, un musée, une bibliothèque. Alors le musée de Bretagne, c'est un musée d'histoire et de société, qui a déjà une longue histoire, puisqu'il a fêté il y a peu ses 40 ans, alors pas dans le bâtiment des champs libres, puisque le bâtiment des champs libres a été ouvert en 2006. Mais c'est, je vous en avais une petite présentation ce matin, c'est un musée avec un grand nombre de collections, quand même, on est à 700 millions de thèmes, une exposition permanente et au moins deux à trois expositions temporaires par an. La bibliothèque de Rennes-Métropole, c'est aussi une très grande bibliothèque, avec sept espaces différents, sept espaces thématiques, sur six étages. Donc c'est un peu, ce bâtiment-là, c'est un peu, en quelque sorte, un gros paquebot culturel au sein de la ville de Rennes. Et donc, il y a déjà des croisements entre ces structures. On n'est pas des structures isolées, on travaille déjà pas mal ensemble, à partir du moment où les Wikipédiens se manifestent devant nous. Alors justement, pour définir un peu les choses, il y a une communauté wikipédienne qui est déjà quand même pas mal active à Rennes. Depuis un certain temps, en fait, alors j'ai repris un peu de l'historique sur un article, pour reconnaître, ça émerge un peu plus, on est autour de 2008-2009, cette communauté de Wikipédiens à Rennes. Alors ils sont parvenus, mais il y en avait quelques-uns dans la salle tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette communauté-là, il y a des gens qui fréquentent déjà les champs du Prés, qui travaillent déjà. On en parlait tout à l'heure sur le fait d'avoir déjà des gens dans la maison. Et puis, c'est des gens qui se réunissent assez régulièrement, au moins une fois par semaine. Et là aussi, pas très loin des champs libres, dans un café qui est tout auprès de chez nous. Alors, pour vraiment débuter l'histoire, je vous dirais que ça... Et c'est pour ça qu'il n'y a que des échos par rapport à ce qu'on nous a raconté tout à l'heure sur les objets. Si je reviens un peu au musée de Bretagne, l'histoire, elle commence... Il était une fois un chapiteau. C'est-à-dire, Édouard, un des Wikipédiens, qui tout simplement veut finir son article de qualité sur l'église Saint-Sauveur de Rennes. Et il lui manque qu'un truc, c'est une super photo de ce chapiteau. Qu'il a effectivement retrouvée par des documents, mais qu'il s'est conservée au musée de Bretagne, et plus particulièrement conservée en réserve. Et le fait est qu'il n'est pas particulièrement bien accueilli quand il s'adresse à nous en 2012. À l'époque, c'est un peu ce qu'on a dit ce matin. C'est, vous voulez une photo, c'est temps. On ne peut pas déplacer un chapiteau comme ça. Vous ne pouvez pas accéder aux réserves comme ci, comme ça. En somme, il a fallu un peu de persévérance, reconnaissons-le, néo-kipédien, pour revenir à la charge. Et j'ai la joie de dire que l'article Saint-Sauveur est maintenant un article de qualité, puisque Édouard a pu prendre effectivement ce cliché. La chose, c'est que le musée, à ce moment-là, quand la demande est faite en 2012, ça s'est joué à un mois, à deux mois, je dirais. Puisque deux mois plus tard, il y a d'autres envies de la collectivité. Ce ne sont pas des injonctions contradictoires, mais pas très long. D'un mois sur l'autre, on peut changer d'avis. On demande à pousser davantage cette action numérique, cette relation à des communautés d'usagers au sein des champs libres et au sein du musée de Bretagne. Et donc, le musée de Bretagne sur Anseine voit quelques exemples, notamment ce qui se passe à Toulouse, et puis commence à changer un peu de regard sur cette communauté, et notamment fait bénéficier aux équipédiens de ce visuel. Alors, ça aurait pu en rester là, donner des images, mais pour le coup, on va au-delà, on s'aperçoit que, côté musée, on est un peu en retard, parce que nos collègues de la bibliothèque, et pourtant on est voisins de 20 mètres, ont déjà des relations avec les wikipédiens. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a un contexte favorable. À ce moment-là, à l'intérieur des champs libres, il y a aussi une cantine numérique, qui s'est déplacée depuis, qui a pris place dans un autre espace qui est la French Tech Arena. Mais il se trouve qu'il y a des wiki permanences. tous les mois. Et donc, on est certain du musée, deux, trois, à aller à une wiki permanence, et à entendre des projets qui sont menés ailleurs à Rennes, aux archives, à la bibliothèque, avec des collections qui sont versées à Commons. Et on rentre en relation, et on propose aux wikipédiens de monter un programme un petit peu plus complet. Et là, l'image que vous avez, c'est tout simplement une wiki permanence, entre guillemets, dédiée un peu aux gens du musée, mais pas qu'aux gens du musée, aux communautés qui nous entourent, parce qu'on a amené avec nous les amis du musée. C'est un peu caricatural, mais c'est quelques têtes grisonnantes que vous avez sur l'image, mais qui se posent aussi beaucoup de questions, à ce moment-là, sur la contribution qu'ils peuvent amener à la vie du musée. Et donc, nous, on trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui peut tout à fait matcher. Et donc, suite à ce temps-là, eh bien, on lance des ateliers. Alors, on lance des ateliers autour, à ce moment-là, puisque ça colle, on est au mois de mai, on décide de lancer un atelier autour de la seconde guerre mondiale. Alors, pour nous, c'est l'opportunité, on a déjà informé les collègues et les amis du musée avec cette wiki permanence. On met à dispo le centre de documentation avec les documents qu'il comporte, mais il y a un autre aspect, c'est que c'est le seul endroit du musée, hormis les postes professionnels, où on peut accéder à la base de données du musée. Donc, une capacité supplémentaire pour les participants aller chercher l'information. Et pour le coup, les wikipédiens se mettent complètement à notre disposition. Et afin de réussir, à faire ça, ils forment, avant cet atelier, un certain nombre d'agents du musée à contribuer et à verser des collections pour alimenter cet atelier. On va être cinq à être formés à ce moment-là. Et déjà, on sent, comment dire, on sent beaucoup de questions. Il y a des collègues qui y vont, alors un collègue qui va presque un petit peu forcer parce que, voilà, on lui a dit que c'était le service qu'il fallait qu'on y aille. et puis, finalement, il en sort avec beaucoup moins de méfiance. Le photographe aussi qui ne disait trop rien. Et dès le lendemain de l'atelier, le photographe est venu nous voir en disant, « Ah, tu sais quoi, je suis aperçu qu'ils se sont trompés. Ils ont mis la photo du conservateur de 1970. C'est pas la bonne. C'est pas moi qui avais pris la photo, mais j'ai une photo qui est de la même période. » Et il a ressourcé immédiatement. Donc là, c'était déjà une super partie de jouets. Et les amis du musée aussi ont beaucoup apprécié parce que, voilà, on a joué donnant-donnant aussi, ils se sentaient nettement revalorisés à travers ces ateliers-là. Comme je vous le disais, faire monter à bord les agents, ça nous a pris du temps parce que, non seulement, on apprend à faire, mais il y a cette méfiance que je vous avais expliquée concernant Wikimedia. Et j'avoue qu'il y a une grande finesse de la part des Wikipédiens à ce moment-là et qui est juste, même pas de parler de Wikipédia, mais de dire « Est-ce que vous en servez ? » Et puis, finalement, en remontant le fil, on s'aperçoit que la plupart des collègues, quand ils font un début de recherche sur une exposition, ils commencent par Wikipédia. Après, bien sûr, ils font leur travail correctement, ils font chercher la source et tout, mais quand je dis qu'ils font leur travail correctement, ils s'aperçoivent en fait, les Wikipédiens, ils font entrer dans leur contradiction en leur disant « Justement, un article Wikipédia, c'est très sourcé, c'est très... » Et ça a été très drôle ce moment-là où finalement, on s'est aperçu que les collègues travaillaient déjà beaucoup avec cette outil-là sur un premier niveau de connaissance et de compétence. Autre aspect qui était intéressant, on était à plusieurs, donc il y avait un côté un peu père à père. S'il y avait un collègue qui comprenait moins bien, on avait un autre qui pouvait les décider. On a continué dans ces ateliers, alors vous avez vu, là, on parlait de succès des ateliers, comme on avait pas mal organisé la chose avec les agents et les amis du musée, c'était effectivement des ateliers à 15-20 personnes mais qui n'étaient pas finalement ouverts à tous, qui étaient ouverts sur invitation, c'est pour les ateliers. Là, atelier autour de la préhistoire, c'est vraiment à ce moment-là un atelier ouvert à tous. On a une exposition qui s'appelle « Soyons fouilles » qui fait état de fouilles archéologiques en Bretagne depuis les 20 dernières années et on se dit que c'est une bonne opportunité. Pour le coup, là, on organise et on le fera des ateliers qui sont précédés par une visite de l'exposition avec la commissaire de l'exposition mais avec un côté un peu privilégié. Venez à l'atelier, vous aurez une visite de la conservatrice ou du conservateur. Donc, le petit plus. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a été au-delà, on a invité les partenaires de l'exposition. Une exposition d'archéologie, on a invité l'INRAP, par exemple. Et c'est là où ça a été assez intéressant pour les Wikipédiens, ils nous l'ont dit après, c'est qu'ils ont renoué des contacts avec les gens de l'INRAP de l'ouest de la France. Et pour le coup, il y a des gens qui ont fait même 40 kilomètres pour venir à cet atelier-là parce qu'il y avait de sujets par une préhistoire, parce qu'on avait dit que c'était coordonnisé avec l'INRAP et parce qu'on a dit qu'il y avait les Wikipédiens. Donc, il y avait une combinaison de choses qui ont fait qu'il y a eu un franc succès. Alors, il y a eu des petits écoles quand même parce que dans notre enthousiasme, c'est là qu'on a commencé à mettre des images sur un comment. Donc, on en avait mis une soixantaine pour le sujet de la Seconde Guerre mondiale. Là, on était à 70. Et puis, le jour même, avec les collègues de l'INRAP, il y a un collègue de l'INRAP qui nous fait des drôles de yeux. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'on a mis des images qui sont des dépôts de Saint-Germain-en-Laye. Et nos photos, entre guillemets, c'est légal, c'est des photos d'objets en trois dimensions. C'est notre photographe qui l'a pris. Mais on apprend de la part de Wikipédia que Saint-Germain-en-Laye, il piste Wikipédia et qu'en général, il les rattrape au vol quand ils mettent des photos en ligne. Et bien, pour le coup, on a envoyé un mail, on a dit qu'on faisait ça, qu'elles étaient en dépôt et on n'a eu aucun problème parce que c'était notre photographe qui avait pris des photos. Donc, c'était juste pour dire que, voilà, on était enthousiastes mais on a appris aussi un petit peu à fonctionner avec les codes de Wikipédia. Autre aspect, et pour dire que, comme je vous disais tout à l'heure, on s'est séduit, on a fait ensemble, un des principes, c'est qu'on a mis en place un programme ensemble. Et quand je dis ensemble, il y avait les Wikipédiens, il y avait la bibliothèque et il y avait le musée. Et ça a donné comme ça un cycle à peu près tous les mois qui alternait entre des conférences sur des sujets de droit à l'image, donc un peu en mode conférence ou des ateliers vraiment plus précis sur des sujets. Et on parle bien pas que de Wikipédia, même si c'est Wikipédia dans Rennes, on abordait plusieurs projets Wikimédia. Il y a eu notamment des ateliers de transcription avec des collègues de la bibliothèque puisque c'est une bibliothèque qui comporte notamment les manuscrits du XIVe, XVe siècle et il y avait aussi le petit privilège des Wikipédiens. C'est ça aussi. L'intérêt du donnant-donnant, c'est que les Wikipédiens nous ont apporté de la visibilité, ils nous ont donné les codes de Wikipédia, mais on leur a ouvert quelques portes que d'autres n'avaient pas eu d'ouverte jusqu'à présent. Parmi les exemples dont je vous disais les contributions dans le cadre des expositions, alors pour ceux qui ne la connaissent pas, qui ne sont pas Wikipédiens, il y a des mascottes en tant que Wikipédia, donc la non-cabale de l'Ouest, donc le Red, c'est une Hermine. Donc voilà, c'est le compte Twitter de l'Hermine et pour même dire que des fois on partage, ils ont même pris une fois le compte Twitter du musée pour que ce soit Hermine qui tweet pour les ateliers. Donc toujours le même code que je vous ai dit, on essaye soit d'avoir un médiateur, soit d'avoir une conservatrice qui va inaugurer un peu la session et puis après on fait un travail avec notre centre de documentation notamment pour amener du contenu et puis si possible on essaie de faire venir un personnel du musée qui a travaillé sur l'exposition pour rapidement trouver les contenus. Et ce qu'on fait, le stratagème qu'on a trouvé c'est que pour chaque atelier on mettait dans une petite boîte dans les espaces dédiés on mettait 30 places gratuites. Comme ça on n'avait pas à se poser la question qui on doit faire venir pour faire entrer gratuitement au musée. Donc seuls les Wikipédiens étaient au courant d'où étaient les places gratuites et pour le coup ils pouvaient les donner à qui ils voulaient dans le cadre d'ateliers. Donc ça ne concernait pas les Wikipédiens. Ça pouvait concerner aussi les contributeurs d'une fois mais qui voyaient qu'ils pouvaient accéder librement aux expos. Nous aussi on a mené quelques idées à temps et ce qui est intéressant je prends celui-ci qui est autour du chemin de fer en Bretagne il y a une exposition c'est qu'il nous a permis de se reconnecter aussi à un wiki territorial. Parce que c'est vrai que Wikipédia c'est bien le projet Wikimédia c'est bien mais souvent en fait il y a d'autres projets wiki qui existent sur les territoires. Et là même si les liens existaient bien évidemment avec Wikireg on a recréé des opportunités qu'ils n'avaient pas eues depuis un moment en fait. et on a mené voilà des idées à temps ensemble et donc la contribution basculait autant sur Wikipédia que sur Wikireg en fait ça dépendait de la donnée qu'on voulait diffuser est-ce que c'était une donnée encyclopédique ou est-ce que c'était l'histoire d'un territoire plus précis. Et pour le coup on continue un petit peu cet échange là et on essaie de temps en temps de faire des temps communs entre le wiki territorial et Wikipédia. Donc voilà on en a parlé tout à l'heure des sujets spécifiques notamment la Wikisource autre sujet qu'on aborde un peu plus concrètement en ce moment c'est Wikidata on a accueilli quelques rendez-vous autour du projet Wikidata et là aussi on s'est adapté aux demandes des Wikipédia c'est-à-dire que grosso modo on leur a ouvert un espace qui n'est pas ouvert autrement au champ libre c'est-à-dire on a ouvert les champs libres la nuit parce que c'était plus facile pour les gens qui œuvraient sur Wikidata de venir en dehors des horaires d'ouverture du bâtiment et on a fait comme ça deux sessions où ils ont pu inviter des gens qu'on n'aurait jamais vu autrement au champ qui travaillaient qui travaillaient sur la donnée en général et donc déjà ça a été des temps assez riches à ce niveau-là donc on s'est rendu disponible au Wikipédia on s'est mis à leur rythme aussi et on a été plus loin ces derniers temps on a commencé à tisser des liens inter-musée autour de ce projet Wikidata notamment on a été de mise avec le musée de Saint-Brieuc qui est un autre musée du territoire qui voilà déjà des relations avec Wikipédia mais on n'est pas du tout jaloux ça se passe très bien et pour le coup on se retrouve autour de ce projet là Wikidata et on a lancé une première réunion formation autour de ce projet là en invitant tous les musées de Bretagne alors il n'y a pas eu tout le monde qu'on aurait attendu mais ça nous a permis déjà de poser les premiers jalons qui vont nous amener à travailler ensemble on a partagé des enjeux on a pu discuter en fait entre musées grâce au Wikipédia de nos enjeux d'ouverture des données nous on a un nouveau portail on a les moyens les collègues de Saint-Brieuc ils ne fonctionnent pas de la même manière parce qu'il y a moins de ressources mais pour autant on se retrouve avec ce projet commun et c'est ça l'intérêt c'est-à-dire c'est aussi un projet fédérateur de structures culturelles ensemble ce qui est intéressant aussi c'est que les Wikipédiens nous soutiennent aussi dans nos activités dans nos événements ils sont régulièrement invités telles que les journées du patrimoine et ce qui est intéressant à ce moment-là c'est qu'ils donnent en fait des éclairages à nos publics comment dire des publics occasionnels puisque les publics des journées du patrimoine ou des nuits des musées c'est des publics des fois qui ne viennent jamais au musée et qui profitent de cette opportunité-là donc à la fois pour les Wikipédiens c'est un moment de présentation de ce qu'ils font et puis ça touche de nouveaux publics reconnaissant que c'est pas le moment où ils ont le plus de contribution parce que les gens de passage donc en fait c'est plus un temps d'information ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils favorisent la contribution inter-équipement au champ libre et c'est comme ça que les collègues de la bibliothèque ont interpellé les Wikipédiens en disant on a vu OneLib OneRef sur les réseaux les Wikipédiens ont dit ben bon cours on vous accompagne et c'est comme ça qu'on a monté un temps de formation paire à paire pour organiser OneLib OneRef au champ libre alors quand je dis un temps de formation paire à paire ce qu'on a fait c'est qu'on a lancé un appel à tous les équipements culturels et bibliothèques en disant on vous invite à venir vous former pendant une période de 15 jours alors ils ne viennent pas 15 jours ils ne viennent qu'une fois mais vous vous engagez à une chose vous vous formez à Wikipédia dans le cadre de OneLib OneRef et vous allez revenir à une autre formation pour former un nouveau collègue c'est votre engagement et après on contribuera tous ensemble donc les Wikipédiens ne sont venus que la première fois tout le reste s'est fait entre nous de paire à paire et les collègues ont adoré ce moment là il y a même des collègues qui sont venus aux six temps de formation parce que ça a créé de l'échange entre collègues ce partage de savoir-faire et ça fait deux ans qu'on amène aujourd'hui ce temps de OneLib OneRef et voilà il y a vraiment un enthousiasme partagé des collègues et il y a des collègues du musée qui ne croient jamais les collègues de la bibliothèque s'il n'y avait pas ces opportunités là alors qu'on est juste à côté ça on en a parlé pas mal ce matin donc je ne vais pas m'étendre mais si je dois dire la contribution majeure à l'ouverture du portail des collections du musée de Bretagne et je pourrais parler aussi du portail des collections de la bibliothèque qui s'appelle l'État Petrenaise c'est que ces Wikipédiens en ayant échangé avec eux et c'est eux qui en grande partie nous ont ouvert les yeux sur l'ouverture des données sur l'open contact énormément on les a associés à un certain nombre de rendez-vous alors aujourd'hui l'open data on n'y est pas encore tout à fait mais ça vient mais les premières réunions avec les services de la métropole les Wikipédiens ils étaient avec nous à la réunion de service je veux dire quel est le meilleur moyen de faire de l'open data c'est pour que les usagers s'en servent on embarque un usager pour savoir si la donnée va être utilisée voilà et donc pour le coup c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé à avancer autre aspect qui est intéressant c'est que les Wikipédiens font compte parmi les principaux contributeurs de notre indexation collaborative quand on cherche à connaître mieux les objets du portail des collections on lance ça sur nos réseaux sociaux notamment et c'est un petit jeu les Wikipédiens qui vont chercher sur Wikipédia pour nous dire vous auriez dû mieux chercher sur Wikipédia et vous auriez trouvé l'information sur l'objet qui est présenté dans vos collections et comme c'est sur des réseaux sociaux ça se partage davantage alors autre aspect aussi qui est important pour nous c'est que les Wikipédiens ils nous ont aidé au-delà de Wikipédia c'est-à-dire ils nous ont aidé à changer notre équipement et ils ont collaboré à des projets qu'on mène au sein de notre équipement et notamment ils collaborent à des rendez-vous qui sont les rendez-vous 4C au champ libre vous avez créativité, connaissance, citoyenneté, collaboration les rendez-vous 4C au champ libre ça existe depuis 2014 maintenant on est trois collègues au sein des champs libres à porter l'affaire notre idée elle est simple c'est pour les gens partager un intérêt commun faire ensemble et choisir comment faire ensemble et on a commencé à parler de ce projet là un an après sa mise en place puisqu'on a commencé ces temps là avec les Wikipédiens et avec un usager qui était un anglophone qui avait envie de partager sa passion de la culture anglaise et donc pendant une année on a fait des tests avec eux pour voir comment mettre en oeuvre ce projet là et c'est assez chouette parce que pour le coup on est dans quasiment une dizaine d'usages en itération avec un groupe et ce qui est assez chouette c'est qu'ils nous ont aidé aussi à écrire des règles du jeu nous jouons un jeu différent ensemble nous prenons soin de la convivialité d'un rendez-vous nous décidons de l'envie partagée par exemple on en parlait tout à l'heure je viens pour un atelier sur la seconde guerre mondiale j'ai pas envie d'en parler c'est pas grave tu te mets sur une autre table et puis tu réunis d'autres gens autour du sujet que t'as envie de mener et au contraire ça va bien se passer et ce qui était intéressant c'est qu'ils nous ont apporté mais on leur a apporté aussi parce que alors là pour le coup ils ont changé leur logo parce qu'on a un code pour tous les rendez-vous 4C mais ils ont aussi se sont associés à ça alors j'avance un petit peu parmi les autres aspects qui nous ont aidé à faire à mener c'est qu'on a changé des espaces pour mieux adapter à ces modes de participation des publics et bien dans les réaménagements des espaces si Wikipédia ont participé au projet pour voir comment on réaménage des espaces plus de wifi plus de branchement partout des grands écrans et des espaces à partager là par exemple il y avait un rendez-vous Wikipédia un rendez-vous 4C Wikipédia et en même temps il y avait un rendez-vous autour de renault pluriel autour des notamment on va dire des gens issus d'immigration qui parlaient de leur histoire dans cet espace là et bien les Wikipédiens ils sont allés à leur rencontre et puis ils ont sourcé les objets qui étaient présentés donc vous voyez c'est plein d'opportunités qui se créent on a eu la même chose en anglais le rendez-vous en anglais un moment un Wikipédien est venu parler Wikipédia en anglais pendant le rendez-vous et ça s'est fait comme ça autre aspect intéressant c'est le croisement qu'on permet aujourd'hui nos rendez-vous 4C qui ont lieu tous les mois et bien ils sont partagés avec OpenStreetMap ils partagent une culture commune sur pas mal de choses et ça c'est vrai que c'est ça aussi c'est on parle de une forte agilité de la communauté et on essaye d'être le plus dans cette même agilité alors on a appris des choses quand même aussi au Wikipédien et notamment sur cet aspect des ateliers Wikipédien pourquoi ? parce que quand ils sont en mode contribution les Wikipédiens sont derrière des écrans et c'est vrai qu'il y a tout un travail à mener pour faire monter les gens à bord et donc ça c'est dans les échanges avec d'autres groupes alors pour pas mentir le groupe Trico donc rien à voir et bien le groupe Trico les gens tricotaient à fond les gens n'arrivaient pas à rentrer et bien ils ont mis des tricoteuses sur une autre table à faire essayer des bitaines aux gens et tout ça et ils faisaient monter les gens à bord pour aller participer à l'atelier on a fait pareil avec les rendez-vous il y a une table de contribution active et il y a une table avant qui est là pour faire découvrir Wikipédia et cette table vous ne le voyez pas mais dans les champs elle est placée dans le hall donc pour un rendez-vous il va y avoir allez 15 contributeurs qui ont contribué mais ils ont renseigné 60 personnes dans une après-mise donc c'est vraiment très intéressant et pour finir leur participation aussi concrète à des événements qui ont touché l'avis du musée et Saint-Briot dirait la même chose ils ont participé à notre Muséomix qui est un marathon créatif de trois jours au sein du musée et ils se sont chargés de toute la partie de photographie et la partie de documentation et pour le coup on a bénéficié pleinement de leur expertise et donc si je devais complètement terminer sur les plus sur les moins il y a beaucoup plus de plus que de moins vous aurez compris qu'il y a du donnant donnant dans l'échange chacun a appris d'autres on continue on continue à travailler ensemble ils ont fait beaucoup changer de perception sur l'ouverture l'ouverture des données ils ont beaucoup appris je pense aussi ils nous le disent sur la manière de mener leur temps d'échange avec les publics le moins quand même et ça on l'a redit tout à l'heure c'est des fois le manque d'agilité de nos structures pour être bien réactifs à ce qu'ils nous proposent ça c'est pas toujours très très simple et grosso modo sur les choses aussi qu'on voudrait améliorer avec eux c'est encore embarqué davantage de structures culturelles avec nous et un dernier détail c'est que Rennes n'a pas signé de convention avec Wikipédia enfin avec Wikipédia et finalement on est très actifs pour plein de choses mais ça c'est quelque chose qui reste en suspens voilà donc comme ça il faudrait que ça s'améliore merci beaucoup pour toutes les questions qui seront abordées en profondeur lors d'une table ronde qui sera consacrée à la communauté il y a beaucoup 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 de choses à dire dessus et ça se retrouve très rigide en renseignement est-ce qu'il y a des questions justement concernant cette présentation par rapport à votre dernière réflexion comment vous faites pour ouvrir les locaux la nuit enfin développer tout ça sans convention sans partenariat alors ça c'est les rendez-vous 4C c'est à dire ils nous ont voilà en fait on les a basculés en fait on ne fait que profiter des opportunités grosso modo les rendez-vous 4C ça ne devait pas exister on l'a fait sans demander l'autorisation à personne voilà et c'est pour ça qu'on n'a pas parlé pendant avant et une fois qu'on a mis les choses en place et bien on a été grappillé pour l'ouverture le soir et bien on nous a dit ah c'est un rendez-vous 4C bon il faut quand même une personne des champs libres qui soit là pour ouvrir et fermer la porte et donc voilà je viens juste ouvrir et fermer la porte mais il y a un vrai rapport de confiance et puis en plus ça nous facilite grandement la vie d'avoir eu quelques wikipédiens qui travaillaient au champ libre avant donc ils connaissent quand même pas mal les codes mais pour autant effectivement on prouve par le faire donc on s'est fait taper sur les doigts aussi de temps en temps mais très rapidement il y a des bénéfices qui apparaissent donc personne ne gagne bonjour bonjour laurence comparade jean thomère de grenoble c'était pour vous rassurer nous on est dans la problématique inverse c'est à dire que nous avons signé la convention mais que nous n'avons pas encore démarré les travaux bon c'est conjoncturel on a eu des arrêts malamies parmi les agents qui suivaient et qui suivaient le dossier donc ça va démarrer mais voilà la convention je pense qu'effectivement elle est importante elle est intéressante aussi ça a été pour nous le moyen politiquement d'asseoir une volonté politique donc c'est c'est un cadre juridique c'est une sécurisation pour notre intervention c'est évident mais c'est aussi un acte politique qui a du sens et qui permet d'expliquer pourquoi finalement on signe une convention avec Wikimedia France c'est qu'on porte les valeurs d'ouverture de partage ces notions de bien commun donc notre patrimoine public qui est produit par nos institutions géré par nos institutions comment finalement on réussit à le rendre accessible au plus grand nombre à donner envie de venir aussi après dans nos musées tous les retours d'expérience qu'on a là c'est aussi ça se passe dans les lieux ça amène du monde aussi dans nos institutions avec des approches particulières et c'est aussi extrêmement intéressant pour ça ça peut être une réponse ou pas mais c'est une belle conclusion non pas vraiment en fait c'est pas dans les conventions mais comme je vous dis nous on les fait participer à des points et finalement les Wikipédiens ils sont invités à chaque fois qu'il y a un atelier un métrominix en fait ils sont dans le réseau en fait et donc à chaque fois qu'il y a un événement on affiche que c'est Wikipédia donc finalement j'ai envie de dire c'est surtout du papier et une assise comme on dit une assise politique mais les gens qui font eux il n'y a pas de problème ils savent très bien travailler avec Wikipédia merci encore annuel applaudissements 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 Sous-titrage FR ?